Une vidéo sur Jacques Chirac en 2022, ça vous paraîtra sûrement curieux. Pourtant, c'est en ce moment qu'on peut rappeler au mieux un des combats de celui qui fut maire, député, Premier ministre, puis président. Un combat dont les prochaines semaines nous diront peut-être l'issue, après 40 ans d'histoire. En mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République française pour 7 ans. Il a fait face dans cette élection au président sortant, Valéry Giscard d'Estaing, et à un ancien Premier ministre de celui-ci, un certain Jacques Chirac. Jacques Chirac est déjà connu des Français. En 1976, après avoir été deux ans le Premier ministre de VGE, il a démissionné à grand bruit, et il a fondé ce qu'il considère être la relève du gaullisme avec le RPR, le Rassemblement pour la République. Un départ du gouvernement de ce poste important de Premier ministre, qui résonne un peu comme un présage. Chirac dira « Je ne dispose pas des moyens que j'estime nécessaires pour assurer efficacement mes fonctions, et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. » Quand François Mitterrand est élu, il dissout l'Assemblée nationale. Cela déclenche de nouvelles élections législatives, les élections qui décident de qui sera député. En 1981, il y a 491 députés qui siègent dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Dans cette institution, on vote les lois à la majorité absolue de ses membres, donc il est important pour François Mitterrand de faire en sorte que son parti, le PS, obtienne la majorité des sièges. Si ce n'est pas le cas, le programme que François Mitterrand et le PS portent ne peut pas être appliqué, puisque le PS ne pourra pas changer les lois, ce qui est dû aux députés. La majorité est obtenue par le PS en 1981, largement. Le programme peut s'appliquer, passage aux 39 heures hebdomadaires, abolition de la peine de mort, cinquième semaine de congé payé, les deux premières années du mandat du président et de sa majorité satisfont les électeurs de gauche, et au repeal, les électeurs de droite, c'était prévisible. Puis, il y a ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. Le tournant de la rigueur, ça mériterait d'être raconté même en détail. Pour résumer, François Mitterrand abandonne une partie conséquente des objectifs de son programme en matière économique et sociale. L'objectif des 35 heures disparaît, et le président annonce lui-même une pause dans les réformes. Une pause qui n'en finira pas. Le PS se met à faire de la rigueur budgétaire, ce qui est une politique économique traditionnellement mise à droite. A l'image de ce qui est fait aux Etats-Unis, par exemple, par Ronald Reagan, ou au Royaume-Uni, par Margaret Thatcher. En 1986, il reste à François Mitterrand deux ans de présidence de la République, puisque à l'époque, le mandat du président dure sept ans. Mais le mandat d'un député, lui, dure cinq ans. En 1986, il y a des élections législatives, et le président ne peut rien faire pour les empêcher. Après trois ans de promesses trahies, les électeurs qui auraient pu voter pour le PS se détournent des urnes. Et celui du RPR de Jacques Chirac considère que la rigueur ne va pas assez loin. L'élection se tient, elle est perdue par le parti du président, c'est inédit, et ça rebat les cartes en politique française. Donc, en 1986, François Mitterrand voit l'élection gagnée par son adversaire politique, Jacques Chirac, qui représente le RPR. Ce n'est encore jamais arrivé depuis 1958 que le président et la majorité à l'Assemblée nationale soient en désaccord profond sur la politique à mener. Or, la pratique des présidents précédents reposait sur cet accord entre l'Assemblée et le président. Petit point droit constitutionnel, si vous savez déjà comment fonctionne la Vème République, vous pouvez sauter cette partie jusqu'à ce moment de la vidéo. Dans la théorie sous la Vème République, le rôle du président est de veiller au respect de la Constitution et d'assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. L'arbitrage, c'est ce qui définit le président de la République. En cas de crise, c'est lui qui débloque la situation. Et hors crise, il est surtout un représentant à l'international. Dans l'article 20 de la même Constitution, il est bien disposé que « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». Ce gouvernement, il est nommé par le président, mais dès qu'il commence son action, il doit faire une déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Et si la majorité des députés votent contre cette politique, le gouvernement tombe, il doit partir, démissionner. Donc même s'il est nommé par le président, il doit surtout convenir à l'Assemblée nationale et donc à la majorité des députés. La théorie de la Vème République, c'est donc un régime dans lequel l'Assemblée vote les lois, décide de qui est au gouvernement, le président n'est qu'un arbitre dans tout ça et intervient par exemple pour dissoudre l'Assemblée nationale en cas de crise politique. C'est-à-dire lorsque aucun gouvernement ne convient à la majorité des députés et que donc aucun gouvernement n'est mis en place pour quelques temps. En pratique, ce qui se produit est extrêmement différent de ce que je viens de vous décrire. Le président de la République est élu par les citoyens français. De ce fait, pour que l'élection ait un enjeu, les candidats se présentent avec un programme politique, un programme de modification des lois, avec un parti, avec un mouvement, avec une coalition parfois. À partir de là, le président élu n'est pas un arbitre, il fait partie d'une des équipes, il en est même le chef. Bref, l'Assemblée ayant toujours été jusque-là de son côté, c'est le président qui détermine et conduit la politique de la nation. Et l'Assemblée ne fait que valider les lois issues du programme présidentiel. Avec ce fonctionnement, le président a des pouvoirs en plus qui ne sont pas écrits dans la Constitution. Il dirige le gouvernement à la place du Premier ministre, il peut exiger la démission d'un ou des ministres, faire ce qu'on appelle des remaniements. Des fois, il peut même décider du départ de certains députés. C'est son programme, et pas celui des députés, qui va inspirer la loi. Il peut d'ailleurs dissoudre l'Assemblée par opportunité, pas forcément par crise politique. Bref, il va cumuler énormément de pouvoirs. Et ça, c'est permis, parce qu'avant 1986, l'Assemblée est en permanence dans le même camp que le président. Les législatives de 1986 changent la donne. Pour la première fois, l'Assemblée élue est en désaccord avec le président sur la politique à mener. Pour la première fois, la majorité à l'Assemblée nationale est au RPR, et le président au PS. Donc, dans un parti en minorité à l'Assemblée, dans l'opposition. Alors, il y a eu pas mal de questions suite à cette nouveauté. Est-ce que le président va démissionner et déclencher une nouvelle élection présidentielle ? Est-ce qu'il va dissoudre l'Assemblée et déclencher de nouvelles élections législatives juste après les précédentes ? Quelle solution peut-on trouver à cette nouvelle situation ? Eh bien, on invente une nouvelle manière de gouverner, de faire fonctionner la Ve République. Et on va appeler ça la cohabitation. Globalement, ce fonctionnement, il est décrit par François Mitterrand comme la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution. Entre 1986 et 1988, Jacques Chirac est nommé Premier ministre par le président Mitterrand. C'est donc le fonctionnement théorique de la Ve République qui s'applique, ce qu'on appelle donc la cohabitation. Le Premier ministre est le chef de la majorité des députés, il détermine et conduit la politique de la nation. Jacques Chirac va donc appliquer sa politique. Privatisation d'ETF1, de la Société Générale, suppression d'impôts pour les plus riches, conditions alourdies d'entrée sur le territoire français et tout un tas d'autres choses. Mais il y a une subtilité. Le président n'est toujours pas un arbitre. Il peut se servir de sa stature de président de la République pour influer dans le jeu politique et favoriser son camp. Et en plus, l'incarnation de la politique menée étant le Premier ministre, c'est le Premier ministre qui prend tous les coups. C'est Jacques Chirac qui prend tous les coups. Et le président Mitterrand n'hésite pas à se servir de cet état de fait pour appuyer les différences entre les politiques menées, pour appuyer sur les échecs. Le président et le Premier ministre se retrouvent face à face à l'élection présidentielle de 1988. Et le Premier ministre souffre de sa stature de Premier ministre de cohabitation. Il est impopulaire, vu comme l'organisateur d'une politique antisociale, là où le président, avec ses pouvoirs réduits, est vu comme au-dessus de la mêlée. L'élection est remportée par François Mitterrand. Il dissout l'Assemblée et la première cohabitation est terminée. Cela fait donc deux fois que Jacques Chirac est Premier ministre. Et par deux fois, les désaccords avec le président l'ont beaucoup limité dans son action, voire l'ont empêché d'accéder à la présidence. Quelques années plus tard, il déclarera « Je ne vous cache pas que ça n'a pas toujours été facile. Je n'ai pas eu pendant cette période, si j'ose dire, un lit de rose. » La rose étant l'emblème du Parti Socialiste de François Mitterrand. En 1993, la situation de 1986 se reproduit. Le camp de Chirac reprend l'Assemblée, mais lui ne veut pas être Premier ministre. Il laisse le soin à Édouard Balladur, son adversaire au sein de son camp, de prendre en charge la politique du pays. Et ça, c'est à voir le nez creux. Quand le Premier ministre Édouard Balladur et le député Jacques Chirac se présentent à la présidentielle de 1995, ils se retrouvent face à Lionel Jospin, le successeur de Mitterrand OPS. Et Balladur semble donner gagnant dans les sondages au début de la campagne. Il est dit qu'il est populaire, ses soutiens sont très contents de la tournure des événements. Et pourtant, c'est Jacques Chirac qui est élu président. Balladur a dû porter la politique menée pendant deux ans, il a dû supporter la cohabitation, il a dû supporter un président pas d'accord avec lui, qui se sert de sa stature contre lui, et au niveau électoral, il a donc été éliminé dès le premier tour. Dans l'esprit de Jacques Chirac, ça devient évident. La cohabitation est une mauvaise chose. Et il n'est pas au bout de ses surprises. J'interromps votre programme pour vous indiquer que si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee, mettre des pouces, vous abonner, mettre la cloche, et surtout, partager cette vidéo, ça aide mon travail. Je vous laisse à la suite. En 1995, Jacques Chirac, président, hérite de l'Assemblée nationale de 1993, et la majorité est en accord avec ses idées. Il ne va donc pas dissoudre. Lui-même a son mandat jusqu'en 2002, s'est député jusqu'en 1998. Donc, il a trois ans devant lui, où son pouvoir ne sera pas contrarié par des élections législatives. Mais Jacques Chirac ne veut pas de trois ans de pouvoir présidentiel et hégémonique. Il en veut plus. Il en veut sept. Si c'est pour être limité par un Premier ministre après la fin du mandat des députés, autant avancer les élections. Les avancées d'un an, par exemple. En 1997, à la surprise générale, Jacques Chirac décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Un an avant la fin normale du mandat, tout le monde est abasourdi. Tout le monde doit s'organiser pour les nouvelles élections législatives. C'est surprenant, c'est choquant, c'est un coup de poker, ce que fait Jacques Chirac. Alors que la dissolution intervient en général juste après l'élection, ou en cas de crise politique, elle est utilisée pour un coup politique. Pour que Chirac puisse gouverner pendant sept ans, sans cohabitation, sans Premier ministre ou Assemblée qui limiterait son pouvoir. Et les sondages donnent le RPR et Chirac en très bonne posture. Cette élection, Jacques Chirac la prend comme une formalité. Au début de la campagne, du moins. Parce que le vent tourne vite. Et le PS jouera finement. En créant la gauche plurielle, ils mettent en place une union en quelques semaines, derrière Lionel Jospin. A l'inverse, le RPR est divisé en plusieurs lignes. Et certains ne digèrent pas d'avoir vu leur mandat de député écourté d'un an. Il faut compter également sur la montée du Front National, qui prend aussi des voix à la droite. Le résultat, on l'appelle la vague rose, aux couleurs du Parti Socialiste. L'Assemblée de droite est remplacée par une assemblée de gauche plurielle. Et Lionel Jospin est nommé Premier ministre de cohabitation. C'est une immense défaite pour Jacques Chirac. Son coup de poker, qui devait éliminer la possibilité d'une cohabitation pour son mandat, qui devait lui permettre un pouvoir hégémonique pendant les sept ans de son mandat, se retourne contre lui. Quelle ironie. Celui qui voulait éviter à tout prix la cohabitation est le président, qui aura jusque-là vécu la plus longue de toutes. Jacques Chirac voulait éviter quatre ans de possible réduction de son pouvoir, il en vivra cinq. Chirac aurait dû se méfier du pouvoir mystificateur des sondages, qu'il avait pourtant vu à l'œuvre avec son adversaire à droite, Édouard Balladur, qui était favori des élections de 1995, mais qui n'a même pas été au second tour. Mais Chirac, président, a quand même encore un peu de pouvoir. Et il a surtout plus d'un tour dans son sac. Lionel Jospin est un peu gêné par la présence de ce président, par la présence de Jacques Chirac. Dans l'exercice du pouvoir, il est un petit peu encombrant, Jacques Chirac. Et ça, c'est important. Parce que ça veut dire que Chirac et Jospin sont d'accord sur un point. La cohabitation, ce n'est décidément pas très pratique. Ce serait tellement mieux si le mandat du président et celui des députés avaient la même durée, mettons cinq ans. Les élections suivraient et se ressembleraient. Quelle raison aurait un électeur qui a voté PS à la présidentielle de ne plus voter PS aux législatives ? C'est logique, c'est limpide. Si les mandats se terminent au même moment, le risque de cohabitation devient très faible. Et ça, Chirac et Jospin le veulent. Et l'Assemblée aussi. Se met alors en chantier la réforme du quinquennat qui doit passer le mandat du président d'une durée de sept à cinq ans. Vendue aux citoyens comme une perte de pouvoir du président, comme un exemple de démocratie, parce que mettant en place une élection de plus, le quinquennat passe en référendum et est adopté. En 2000, le mandat du président passe à cinq ans. Et ce, dès la prochaine élection, en 2002. Et la prédiction se réalise. En 2002, Jacques Chirac du RPR est réélu et il aura à l'Assemblée nationale une majorité RPR. En 2007, Nicolas Sarkozy de l'UMP est élu et il aura à l'Assemblée une majorité UMP. En 2012, François Hollande PS récupère une assemblée PS. En 2017, Emmanuel Macron obtient une majorité macroniste. Le 26 septembre 2019, quand Jacques Chirac décède, cela fait longtemps déjà que la cohabitation semble devenue impossible. Chirac aura voulu l'achever de ses propres mains, avec l'aide de ses propres adversaires, grâce au quinquennat. Et pourtant. Avant 2016, il était commun de dire que le régime politique français s'américanisait. Évidemment, la médiatisation de l'élection présidentielle française, la personnalisation du régime, faisaient vraiment penser aux Etats-Unis. Mais il y a aussi le système partisan. Aux Etats-Unis, il y a les Républicains et les Démocrates. Il se partage l'immense majorité des voix à la présidentielle. Et en France, il y a l'EPS, le Parti Socialiste, et le RPR, devenu UMP, puis LR, les Républicains, comme une copie de ce qui se passe outre-Atlantique. C'est comme un verrouillage inexorable, un bipartisme, qui enserrait le système français. 2017 a tout changé. L'action politique de François Hollande est massivement rejetée dans les urnes. Et le PS finit exsangue, avec 7% des voix, même pas 30 députés. Pour la première fois, ni le PS ni LR sont au second tour de la présidentielle. A la place, le mouvement macroniste finit premier et rafle tout. Tandis qu'un ancien dissident du PS, ayant fondé la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, obtient 3 fois plus de suffrages que le candidat de son ancien parti. Le Front National continue, quant à lui, sa lente ascension. La recomposition politique, si on peut le dire, est en marche. Et en 2022, les Républicains n'obtiennent même pas 5% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. L'américanisation du système n'a mis que 10 ans à disparaître. Alors pourquoi la cohabitation ne pourrait-elle pas se joindre à la fête ? Quand Emmanuel Macron, président sortant, termine en tête du premier tour de la présidentielle, il se voit déjà en juillet 2022, avec une assemblée acquise à sa cause, prête à voter la retraite à 60 ans, la condition de travailler 20 heures pour toucher le RSA, ou l'apprentissage dès l'âge de 12 ans. Et là, je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Cette fois, le coup de poker est tenté par Jean-Luc Mélenchon, désormais leader incontestable de la gauche, qu'il préfère appeler le pôle populaire, celui qui a fini troisième à la présidentielle, qui a été exclu de fait du second tour de cette élection, alors qu'il a réussi à réunir presque 8 millions de suffrages. Cet homme-là annonce que les législatifs seront le troisième tour. En voulant être au premier ministre de cohabitation, Jean-Luc Mélenchon ressort cette possibilité du cercueil. Et commencent alors des négociations. Un accord est trouvé entre le parti de Jean-Luc Mélenchon, l'Union Populaire et Europe Écologie-Les Verts. Un million et demi de suffrages au premier tour de la présidentielle. Puis c'est avec le PCF, 800 000 voix, et le PS, 600 000 voix. Le 7 mai 2022 est lancée la NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Une force politique qui, sur une simple analyse comptable des voix obtenues à la présidentielle, rivalise avec le bloc présidentiel macroniste. Emmanuel Macron a semblé oublier que son pouvoir présidentiel absolu n'était permis que s'il avait une majorité macroniste sous ses ordres. Avec le rapport de force désormais établi, il n'est plus si sûr que ce sera bien le cas. En fait, il est même possible que cette année, on se rende compte que le dernier échec de Jacques Chirac lui est posthume. Peut-être qu'on va se rendre compte que Jacques Chirac a vendu la peau de la cohabitation bien avant de l'avoir tué.